Loin des circuits touristiques, l'île de Malprat apparaît dans le delta de l'Aleire, au milieu des Rousseaux et des Bacarys. Une île secrète, presque confidentielle, tant il est rare d'y accoster. Ce matin-là, s'y rondent deux acteurs majeurs de sa protection, la Fondation du Patrimoine et le Conservatoire du Littoral, car ce mauvais près, traduction de Malprat, est une terre fragile à préserver. Ça permet de garder cette trace de ce qu'était le bassin d'Arcachon à une certaine époque, toute cette partie orientale du bassin d'Arcachon. C'est très paisible et en même temps, on se sent loin de tout, mais on n'est pas loin de la civilisation. On est sur un lieu particulier. Autrefois, on exploitait ici un sel gris peu rentable, puis des poissons dans des bassins. Aujourd'hui, il s'agit de sauvegarder tout un écosystème naturel en restaurant le fonctionnement hydraulique. Là, les entreprises curent les fossés du site. Trois écluses vont être entièrement restaurées pour qu'elles soient plus perméables. Donc tout le phytoplankton, le zooplankton, tous les nutriments sont de bien meilleure qualité. Et donc les oiseaux auront plus à manger parce que dans l'eau, il y aura tout ce qui les nourrit d'habitude. Autre intérêt, l'espoir d'éradiquer enfin un insecte indésirable de ces présalés. Nous nous sommes battus pendant des années pour que l'eau circule. Parce que ça a un intérêt, notamment contre les moustiques. Parce que dès l'instant où vous avez de l'eau qui circule, les larves de moustiques ne peuvent pas éclore comme elles le veulent. Donc c'est une belle réalisation que fait le conservateur d'étoile dans l'intérêt de nos populations contre les moustiques. Le chantier comprend aussi la construction de digues, favorisant en douceur le retour d'une végétation protectrice du trait de côte. Un projet d'un million d'euros, dont 10% financé par la Fondation du Patrimoine. Une première en Nouvelle-Aquitaine au titre du programme Patrimoine naturel. C'est un signal vraiment de protection de la biodiversité qui est très fort chez nous. La valeur patrimoine est une valeur qui monte, qui intéresse de plus en plus, je dirais, les habitants. Et dans la valeur patrimoine, la valeur patrimoine naturel commence à émerger et intéresse beaucoup toutes les générations. Ça intéresse beaucoup les jeunes. Bientôt, Malprate accueillera un élevage de bovins autour de la grange restaurée. Et des visites seront ouvertes au public pour découvrir cette île insolite aux portes du bassin d'Arcachon.